Bon, je refais à nouveau cette vidéo parce qu'à chaque fois que je vais la sortir, il y a de nouvelles infos qui tombent. C'est pas grave, au moins on est au plus près de l'actualité. C'est les amateurs de roues, il y a quelques mois, KTM rachetait GazGaz et ça avait fait pas mal de bruit dans le petit monde de l'enduro. Et je vous avais fait une vidéo à ce sujet, sauf qu'à l'époque on n'en savait pas plus sur ce que KTM souhaitait faire de GazGaz. Et là les mois sont passés, la situation s'est précisée mais elle s'est pas simplifiée puisqu'en plus de KTM, maintenant il n'y a rien de roues qui vient de rentrer dans l'affaire. Donc voilà, on va essayer de comprendre ce qui est devenu GazGaz. Fin de l'année dernière, donc fin 2019, KTM rachetait GazGaz et dans une interview donnée à Enduro Magazine, je vous mets le lien en description, je vous mets le lien en description de quelques sources que j'ai trouvées. Donc dans cette interview, Joachim Soher annonçait les grandes lignes de l'avenir de l'ancienne marque espagnole. Pour résumer, les premières GazGaz de chez KTM sortiront en 2021. Il y aura des trials, des enduro et nouveautés pour GazGaz des motocross. Les enduro et les cross seront fabriqués sur la plateforme KTM et seront équipés de suspensions WP. Et niveau compétition, il annonçait que GazGaz allait se placer sur les gros championnats de chaque discipline. Donc c'était des nouvelles assez rassurantes puisque ça montrait que KTM ne souhaitait pas laisser tomber GazGaz comme ils avaient pu le faire malheureusement avec Usaberg. Surtout que ça s'est assez rapidement concrétisé avec la participation de GazGaz au MXGP à travers le team Standing Construct qui est devenu le team officiel de GazGaz dans la catégorie Rennes. Il se peut même que GazGaz joue aux avant-postes puisque Koldenhoff et Monticelli avaient fini 3ème et 11ème l'an dernier. Même si cette année en 2020 le début de saison n'est pas fameux et avec les soucis qu'actuellement le championnat est un peu chamboulé. En tout cas GazGaz avait placé des pions devant. En junior c'est le team Diga Pro Cross qui fait rouler les jeunes Sido et Langenfelder en 250. Les motos vous vous en doutez elles n'étaient pas au catalogue des anciennes GazGaz. Donc ce sont des 2,5 et 450 SXF avec des plastiques rouges. Et on leur a donné le nom de MC450F et MC250F. Pour les autres disciplines on a Laya Sands qui continue en rallye. Bon ça c'est pas une surprise puisqu'on l'avait déjà vu au Dakar sur la KTM rouge. Et concernant le West il y a Tadi Blazuziak qui a été annoncé sur GazGaz mais on l'a pas encore vu sur sa nouvelle moto. Donc voilà en lançant tous ces programmes ça montre que KTM ne veut pas lâcher GazGaz, ne veut pas détruire la marque au contraire. Par contre vu que tout ça est assez récent on sait pas trop à quoi vont ressembler les nouvelles GazGaz qui vont sortir d'ici 2021. Il faut du temps pour les développer mais je vois pas trop comment elles arriveront à se différencier des KTM et Husqvarna vu qu'elles seront produites au même endroit et par les mêmes personnes. D'ailleurs dès l'annonce du rachat il y a beaucoup de personnes qui ont râlé parce qu'ils voulaient pas que GazGaz devienne des KTM peintes en rouge. Et là revirement de situation début mars donc c'est tout récent. Riru annonce qu'ils ont racheté la plateforme de fabrication des anciennes GazGaz. Et c'est là que la situation se complique un peu puisqu'à partir de maintenant pour résumer les motos qui seront produites sous le nom de GazGaz seront produites par KTM et ressembleront à des KTM. Mais de notre côté les anciennes GazGaz continueront à être produites mais sous le nom de Riru. Riru ça doit vous dire quelque chose ce sont des espagnols qui produisent des 50 et qui en vendent un paquet puisque si je dis pas de bêtises ce sont eux qui ont le plus gros nombre d'immatriculations. en France dans cette catégorie. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis très très longtemps maintenant vous vous souviendrez peut-être que j'avais commencé la moto ainsi que les vidéos sur une Riru MRT Pro et que je suis ensuite passé sur une 300 GazGaz. C'est pour ça que maintenant ça me fait ça me fait marrer que les deux fusionnent. Donc Riru vient tout juste d'annoncer la sortie de son nouveau modèle. Ils l'ont annoncé juste hier en fait. C'est la 300 MR 2021 qu'ils ont annoncé pour fin mai et en petite quantité il y en aura une centaine environ. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas développé cette moto en si peu de temps et vous remarquerez que cette nouvelle 300 MR 2021 ressemble fortement à la 300 EC 2020 qui aurait dû être produite par GazGaz s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires de rachats. Donc une fois de plus c'est juste une histoire de plastique qui change et cette fois on avait notre mot à dire puisque Riru nous faisait participer pour le choix des nouvelles couleurs de leur nouvelle moto. On pouvait voter sur Instagram entre différents kits déco et je suis content parce que le kit déco que j'avais choisi moi c'est celui qui a été choisi par la majorité des internautes et qui se retrouve donc sur cette nouvelle 300 MR. Du coup cette nouvelle moto, cette nouvelle 300 MR elle est équipée de suspension Kayaba, frayage Nissan, embrayage Magura. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore des jantes Excel, cartouche FMF Powercore, le petit démarreur électrique et voilà. Et concernant le prix, je n'ai pas trouvé d'informations officielles mais de ce qui se dit ça serait des motos qui sortiraient à 8000 euros avec un tarif de lancement à 7500 pour les premiers exemplaires. Ce qui est un tarif très correct au vu des équipements et surtout par rapport au prix de la concurrence. Sur le même principe que les anciennes GazGaz il y aurait une gamme Pro un peu mieux équipée donc un peu plus chère et également une gamme Ranger qui sera un tarif beaucoup plus accessible mais avec des accessoires un peu moins nobles. Mais ces deux modèles sont annoncés pour septembre et pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça sur eux. Donc voilà, l'ADN GazGaz continue à vivre à travers Rierou. J'espère que Rierou sera bien accueilli par le public parce qu'ils sont nouveaux dans le monde de l'enduro. Ce qui va jouer en leur faveur c'est qu'ils arrivent avec une moto qui a prouvé ses qualités parce que les GazGaz qu'ils ont repris ont très bonne presse depuis 2017. Rierou dispose également d'un très gros réseau de distribution en Europe. En France je ne sais pas combien il y en a mais il y en a un paquet, je vous montre la petite carte. Alors après je ne sais pas si tous vont revendre la gamme MR. Par contre ils ne sont pas trop présents sur les autres continents. Je sais que GazGaz avait commencé à développer son marché aux Etats-Unis mais Rierou n'y est pas présent, du moins pas pour le moment. Donc affaire à suivre. Voilà, la seule chose qui leur manque c'est d'être reconnu dans le monde de l'enduro. Et pour ça, ça serait très bien qu'ils se lancent dans la compétition. Ça serait top de les voir monter une team sur le championnat de France ou même encore mieux un enduro GP ou sur le West. Et ce qui serait bien aussi, ça serait de proposer d'autres cylindrées. Comme ça, dans un futur, on pourrait imaginer que le gamin à 14 ans, il commence en 50 avec la Rirom RT Pro. À 16 ans, il enchaîne sur la 125 MR. Et à 18 ans, quand il a le permis, il peut continuer avec la 2,5 ou la 300 MR de Cherierou. Comme peut le proposer Cherko, qui fait des pétrolettes jusqu'au gros cube. Voilà, mais ça je pense que ça serait dans un futur un peu plus lointain. Donc voilà, je pense avoir résumé la situation de Gaz-Gaz avec d'un côté KTM qui va produire les nouvelles motos sous le nom de Gaz-Gaz, mais qui ressemble à des KTM. Et de l'autre côté, Rirou qui va continuer à produire les anciennes Gaz-Gaz, mais sous le nom de Rirou. J'espère que cette histoire est un peu plus claire dans votre tête. Si, avant de terminer, j'allais oublier de parler des pièces Gaz-Gaz, des pièces pour les anciennes Gaz-Gaz. Je sais que vous êtes quelques-uns à me regarder et à posséder des Gaz-Gaz d'avant 2014, enfin des Gaz-Gaz ancienne génération, ou alors que vous hésitez à acheter une Gaz-Gaz vis-à-vis de la problématique de la disponibilité des pièces. Alors rien d'officiel, donc à prendre avec des pincettes, mais Motocross Center, mon partenaire qui vend des pièces Gaz-Gaz, m'a dit qu'à partir de l'été, Rirou allait leur fournir le stock de pièces d'anciennes Gaz-Gaz. Alors honnêtement, je ne sais pas comment ça marche. Si Rirou, je ne sais pas, possède un entrepôt avec un nombre limité de pièces, et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est fini. Ou alors si Rirou va continuer à produire ces pièces des anciennes Gaz-Gaz, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que c'est Rirou qui va s'occuper de ce problème. Voilà, je pense en avoir fini avec l'explication de cette affaire, du moins pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles révélations, je ne sais pas. Et en parlant de révélations, non pas que j'en suis une, mais entre-temps, j'ai eu de nouvelles informations. Voilà, Motocross Center m'a dit que Rirou allait continuer à produire les pièces des anciennes Gaz-Gaz, et qu'on pourra les retrouver évidemment sur le site de Motocross Center. Donc dès que j'aurai plus de détails sur ce sujet, je vous en ferai part, évidemment. Si jamais il y a du nouveau, oui, je vous referai une vidéo mise au point. Et si vous avez des informations pertinentes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, au moins ça aidera tout le monde à un peu mieux comprendre la situation. En attendant, moi je vous donne rapidement rendez-vous sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos au guidon d'une vraie Gaz-Gaz. Donc je vous dis à la prochaine, et bon ride ! Sous-titrage Société Radio-Canada